Bonjour, je suis Amina Jain et je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le contexte oblige, on va parler d'une des qualités essentielles de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui est obsédé par la résolution d'un problème. Aujourd'hui, c'est le cas de le dire, nous avons un double problème, sanitaire et économique. Et ça oblige beaucoup d'entreprises à pivoter ou à revoir leur modèle. Si je devais prendre l'exemple dans la nature de ce qui représente le mieux l'entrepreneur, je prendrais l'exemple du crabe. Saviez-vous que le crabe a à la base une surface qui est molle. Donc, pour se protéger, le crabe va être à la recherche, dans les fonds marins, d'une carapace, d'une coquille suffisamment dure pour pouvoir être protégé des prédateurs. Une fois que le crabe a trouvé cette coquille-là, il va l'adapter et s'installer dans cette coquille. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? La coquille devient trop petite et le crabe doit quitter cette coquille-là et aller trouver une autre coquille plus grande. Et durant cette période de transition où le crabe est en train de chercher une autre coquille plus grande, c'est la période où le crabe est le plus vulnérable. Mais il a le choix entre s'adapter, trouver une autre coquille ou sinon mourir. Et aujourd'hui, avec ce COVID-21, qu'est-ce que les entrepreneurs sont obligés de faire ? Trouver un moyen de s'adapter, trouver un moyen de tenir et arriver avec un modèle économique plus intéressant, plus efficace ou alors trouver dorénavant des moyens de mieux gérer leur trésorerie pour faire face à différentes crises. On a déjà vu des structures comme le gouvernement ou d'autres entreprises qui ont dû accélérer leur processus de digitalisation en mettant en place des solutions de télétravail, en mettant en place des réunions virtuelles. Et finalement, celui qui le dit le mieux, c'est Darwin. L'espèce qui va survivre, ce n'est pas l'espèce la plus forte, ce n'est pas l'espèce la plus intelligente, mais c'est l'espèce qui va être la plus réceptive au changement. Donc, face à cette crise-là, j'invite tous les entrepreneurs qui sont en train de se poser des questions à réellement rechercher quels vont être les outils qu'ils vont mettre en place, comment ils vont renforcer leurs compétences durant cette période-là pour pouvoir survivre à cette crise-là et survivre aux crises qui viendront, parce qu'il y en aura d'autres. Pas forcément sanitaire, on l'espère, mais c'est le cycle de vie de l'entrepreneur. Penser qu'on va avoir un parcours sans embûches, sans crise, c'est totalement de l'illusion. Donc, regardez dans vos compétences, regardez comment vous pouvez peut-être améliorer votre connaissance de vos clients, comment vous pouvez revoir les outils au sortir de cette crise-là.